bonsoir à toutes et à tous bienvenue sur ce plateau de flash le gouvernement malien a répondu au niger dont un ministre a récemment critiqué la transition au mali il a aussi évoqué l'affaire wagner la société privée militaire russe qui est en négociation avec le mali en vue d'une éventuelle signature d'un contrat ou annettons à guinée deux semaines après le coup d'état qui a renversé alpha codé l'agent au pouvoir a lancé depuis le 14 septembre de larges concentrations nationales pour préparer une charte de la transition la cdao a haussé le temps pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel mais le comité national pour le rassemblement et le développement assure qu'il ne cédera pas aux pressions au rwanda sa vie est devenu un film il était aujourd'hui jugé pour terrorisme à kigali le rwanda polo rose savagina directeur de l'hôtel des mille collines lors du génocide des tutsis en 1994 dont la vie a inspiré le long métrage hôtel rwanda reconnu coupable de terrorisme l'accusation a recuit à son encontre la perpétuité au moins six personnes ont été tués et une vingtaine d'autres blessés lundi 20 septembre par un homme qui a ouvert le fait dans la sainte de l'université de perm à l'est de la russie les dépenses de santé se sont remboursés en inde cette situation est particulièrement aggravée en inde un pays apparemment riche et robuste mais qui n'a pas assez investi dans son système de santé et voilà ainsi prend fin cette édition merci bien de l'avoir suivi excellente soirée en compagnie de nos programmes bonsoir